Règle Milieu baptise Aquila Manche, Atlantique Nord, Méditerranée, Afrique du Sud Clé d'identification Large nageoire pectorale pointue Muso protubérant et arrondi Queues très fines en forme de fouet, deux fois plus longues que le corps Un ou deux aiguillons crantés près de la base de la queue Face dorsale sombre, brune à noire, face ventrale blanche Taille max, 183 cm, envergure max, 1 mètre Nom Autre nom commun français Aigle de mer, aigle commun, épervier, ferrazo, glorieuse, hirondelle, lancette, mourine, mourine aigle, mourine noctule, pesse rato, ratopénado, tare, terre fauchée Nom communs internationaux Eagle Ray, Spotted Eagle Ray, Common Eagle Ray, Seagull Distribution géographique Manche, Atlantique Nord, Méditerranée, Afrique du Sud Zone d'Ori, Europe Indo-Pacifique Mer Rouge L'espèce est fréquente le long des côtes européennes depuis l'ouest des îles britanniques jusqu'aux côtes ouest africaines, Ghana Elle est présente sur l'ensemble des îles situées au large de ses terres, Assor, Madère, Canaries, Cap Vert, ainsi qu'en Méditerranée La règle est également présente au sud du continent africain, de la Namibie au Mozambique Biotope La règle est bento-pélagique astérisque, elle nage préférentiellement près du fond Sa distribution bathymétrique s'étend depuis la surface jusqu'à une profondeur d'environ 300 mètres Même si on peut la rencontrer en pleine eau et près de la surface, elle affectionne essentiellement la proximité des côtes sur fond sable Description Milio-Baptis Aquila est une raie facilement identifiable à son museau proéminent au rostre arrondi qui lui vaut son nom d'aigle Sa tête, qui porte latéralement une paire d'yeux proéminents et, en arrière, une paire de larges spiracles astérisques, est surlevée par rapport au reste du corps La bouche ainsi que les cinq paires de fentes branchiales sont ventrales La face dorsale est sombre, brune à noire, la face ventrale est blanche Elle présente deux nageoires pectorales pointues, communément appelées « ailes » et qui, vues de dessus ou de dessous, lui confèrent une forme en losange Elle présente également une paire de nageoires pelviennes de forme quadrangulaire, ainsi qu'un court aileron dorsal reculé, situé à la base de la queue Celle-ci, en forme de fouet, est très fine et est en moyenne deux fois plus longue que le corps Elle est munie d'un nou de deux aiguillons venimeux implantés dorsalement, derrière l'aileron La raie aigle peut mesurer jusqu'à 183 cm de long pour un mètre d'envergure Espèce ressemblante En Europe, la confusion est peu probable Citons l'aigle vachette, Theromylaus bovinus, E. Geoffroy-Saint-Hilaire, 1817, présente en Méditerranée, et sur la façade atlantique et du Portugal à l'Afrique du Sud Qui se distingue de la raie aigle par une face dorsale marbrée de brun Alimentation La raie aigle a un régime carnivore, elle se nourrit de crustacés et de mollusques, gastéropodes, bivalves, céphalopodes, qu'elle capture dans le sable Elle est capable de détecter les vibrations de ses proies dans le sédiment et n'a plus qu'à les en extraire en utilisant ses nageoires et en projetant sur le sable un jet d'eau dirigé grâce à sa bouche Occasionnellement, elle peut capturer des vers, poliquettes, némertes, et aussi des poissons La gueule de la raie est équipée de une à sept rangées de dents jointives formant une plaque dentaire, qui permettent de broyer efficacement les carapaces et les coquilles Reproduction, multiplication La reproduction est sexuée Elle a lieu dans des eaux peu profondes et près du fond La maturité sexuelle des mâles est atteinte pour une taille de 40 cm et celle des femelles 60 cm Lors de l'accouplement, le mâle maintient immobile sa partenaire en lui mordant une pectorale Ventre à ventre, il introduit dans les voies génitales de la femelle un de ses périgopodes astérisques Cet accouplement est très court, 30 secondes à 2 minutes, la femelle pouvant s'accoupler successivement avec plusieurs mâles L'espèce est ovovivipare astérisque, à la fin du printemps ou au début de l'été, les femelles mettent au monde de 3 à 7 petits parfaitement formés après une gestation de 6 à 8 mois Vie associée En période de chasse, toutes sortes de poissons picassiettes suivent de près la règle et profitent de son déplacement pour attraper les petites proies mises à nu par sa nage au-dessus du sable Divers biologie Cette raie est rencontrée fréquemment en groupe, dans les baies, les lagons et les estuaires Sa peau est lisse et très visqueuse, de par une abondante sécrétion de mucus Son poids peut atteindre 15 kg Informations complémentaires Attention aux aiguillons qui peuvent infliger de sévères et douloureuses blessures La règle n'est pas dangereuse, ne s'en servira jamais contre le plongeur, mais la manipulation de ses aiguillons est très risquée Mieux vaut être prudent et rester à bonne distance de la raie A cause de sa queue et de ses dards, cette espèce est souvent prise au piège des filets de pêche Remontée, elle est alors généralement relâchée Les nageoires pectorales des aigles de mer sont fréquemment vendues sur les étalages de l'Adriatique et du Maghreb où elles sont consommées Cette raie s'adapte très bien à la vie en captivité et est fréquemment présentée dans les aquariums publics La rencontre avec une raie aigle est particulièrement appréciée des plongeurs, notamment à cause de sa nage fascinante Comme un oiseau sous-marin, elle utilise ses ailes pour se déplacer et semble voler gracieusement Origine des noms Origine du nom français Raie aigle, aigle de mer, aigle commun, traduction directe de Bati Aquila Hirondelle, comme l'oiseau, la face ventrale de la raie est blanche, la face dorsale sombre et la queue se termine en pointe, double chez l'oiseau, simple chez la raie Le terme mourine est employé pour désigner plusieurs espèces de la famille des miliobatidées Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501